Oui, bonsoir. Alors, la prévention du surpoids par la saine alimentation et l'activité physique, considérant qu'on vit dans un environnement de malbouffe et d'aliments allégés, ma réponse est un peu par cette image sur la gauche, à l'effet que si j'ai un coque diète, est-ce que ça va me permettre de manger de la bouffe à volonté? Donc, est-ce qu'on est en équilibre énergétique si on a ce genre de repas-là? La réponse, je pense qu'on peut s'attendre à l'effet que la balance n'est pas nécessairement juste. Alors, la question, en fait, de la façon dont je l'ai apportée, c'est que finalement, apparaît de nombreuses campagnes de promotion qui sont réalisées pour encourager la consommation de fruits et de légumes et qui sont équilibrées et variées selon les principes de la bonne alimentation. Malgré tout, les Québécois ne semblent pas manger mieux. Alors, comment expliquer que nos habitudes alimentaires ne s'améliorent pas davantage et que l'obésité continue d'augmenter? Alors, de façon résumée, ça serait de faire en sorte qu'on vit en fait dans un environnement de malbouffe qui conditionne un peu ce qu'on mange malgré que l'on souhaite manger santé. Alors, est-ce qu'on va pencher plus vers la bouffe santé ou plus vers la malbouffe? Alors, l'industrie a répondu, est venue à la rescousse de notre manque de temps qui est le premier facteur pour lequel on a de la difficulté à manger santé, à se préparer des repas cuisinés à la maison lors du souper, en offrant des aliments pratiques, plus particulièrement sous forme de collation d'aliments transformés et de mets préparés et qui va nous aider à s'alimenter, mais pas nécessairement avec une densité nutritive adéquate. Hormis ça, il y a aussi la pression commerciale qui influence nos choix alimentaires et ça va amener nos choix soit vers plus, certainement pas vers l'alimentation santé, puisque la pression commerciale, elle est orientée vers les aliments pratiques. Alors, quoi de plus facile et accessible que les restaurants rapides? 30% de notre budget alimentaire est dédié aux restaurants. Alors, et ça, ça augmente de plus en plus et on mange de moins en moins à la maison. Alors, c'est un autre indicateur comme quoi notre environnement nous amène à considérer que l'on mange davantage d'aliments malsains.